Has-jeu ? Tome-tome-quatre Tome-tome-se Tome-ne-se Tome-ne-six Tome-ne-no-se-de Tome-ne-no-use-sad Tome-ne-no-��-fort Tome-ne-dome-quatre Tome-ne-tome-t-arne Tome-ne-no-no-m C'est intéressant, c'est que nous ne savons pas ce qu'est une vidéo C'est donc ça, ça peut être tout pour moi la question c'est le plus important pendant 10 ans j'ai fait une sorte de musée de la danse visite la danse, où est-ce que c'est la danse qui vous visite donc le côté point d'interrogation avec des artistes du public, des gens qui se disent, des architectes, des historiens qui se disent qu'est-ce que ça pourrait être un musée de la danse c'est plus intéressant que le musée de la danse c'est ça en fait c'est plus intéressant d'ouvrir une porte et de chercher, en tout cas pour moi et quand j'étais petit je faisais du ping-pong du violon et de la danse et comme j'étais hyper sérieux, je voulais à tout prix c'était pas des loisirs, je voulais soit devenir pongiste professionnel soit devenir violoniste professionnel soit devenir danseur professionnel et je me suis dit qu'en fait le ping-pong, j'adorais ça je préférais être de loin le ping-pong à la danse mais j'avais l'impression que c'était il n'y avait pas assez de points d'interrogation sur le ping-pong donc c'était, il fallait gagner, progresser, s'entraîner mais il y avait, c'était pas assez flou et le violon encore moins, être violoniste j'ai l'impression que c'était déjà un travail très défini alors qu'être danseur on savait pas ce que c'était ça allait de la télé à l'opéra pour les gens, pour certaines personnes c'est de la prostitution on sait pas ce que c'est, pour un garçon, faire de la danse c'est déjà quelque chose qu'on a du mal à dire à ses copains quand on est au collège donc c'est quelque chose de très, non pas flou, mais plein de points d'interrogation en fait et c'est pour ça que j'ai fait ça et en fait moi j'aime bien l'idée que la musique ça se regarde et la danse ça s'écoute aussi beaucoup et en premier lieu parce que les danseurs font du bruit parce qu'ils sont asthmatiques, parce qu'ils rebondissent parce qu'ils sont fatigués et qu'en fait il y a toute une dimension sensorielle qui est pas que l'image même si on prend des photos de danse, on filme la danse c'est pas pour rien que sur Youtube la moitié des vidéos sont des vidéos de danse c'est bon donc comme je disais, la math en danse c'est pour counting la musique instead de apprendre la musique, on apprend à counting la musique et c'est pourquoi un danseur, dans la balle ou dans beaucoup de modernes danse vous comptez la musique mais c'est aussi le temps, parce que vous comptez vos steps sur la musique donc counting définit votre temps et votre temps ce que j'ai aimé avec la math c'est que ce que j'ai aimé avec la math c'est que ce n'est pas seulement les opérations donc plus, division, fractions mais counting, comme un enfant vous comptez, et puis il y a un moment où vous comprez que vous comptez une fois, une fois, une fois et une fois, une fois et une fois et une fois il n'y a pas encore il n'y a pas encore il n'y a pas encore plus de math mais il est connecté avec le sentiment de counting le sentiment de math et ce que je trouve intéressant parce que je ne sais pas ce que vous faites avec la danse mais vous travaillez avec les sentiments et ce que j'aime la pièce, elle est vraiment née d'un livre que j'ai lu, que je vous recommande qui s'appelle Tout est plus encore et la fin de la pièce, Solène dit tout est plus encore donc, par exemple pour cette pièce, D'Anse de Nuit ce que j'aime vraiment c'est que la choreographie n'est pas seulement ce que les danseurs font, c'est souvent ce que nous pensons la choreographie c'est, c'est ce que c'est design pour les danseurs pour les danseurs c'est la choreographie et vous regardez en théorie bien sûr il y a beaucoup dans la tête donc peut-être que vous regardez mais peut-être ça vous donne quelque chose d'un lieu et vous êtes dans dans vous mais dans D'Anse de Nuit la choreographie c'est ce que les danseurs en tant que les danseurs mais aussi le couper 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 l'un late c'est une choreographie donc c'est très intéressante non seulement que l'anse est la couper elle est la couper elle est la couper la pacte et le joueur donc c'est la choreographie Donc j'ai vraiment aimé ça. Mais encore, cette pièce est plus, on pourrait dire, traditionnelle. Mais j'ai aussi aimé ça. Je ne suis pas fixé. Le prochain projet est différent.